Comment fonctionnent les taux directeurs ? Une banque commerciale effectue diverses opérations, comme recevoir les placements de ses clients ou leur accorder des crédits. Cela fait varier le niveau de sa trésorerie, c'est-à-dire la quantité d'argent dont elle dispose à court terme. Pour une banque, gérer sa trésorerie, c'est faire elle-même des placements en cas d'excédent de trésorerie et chercher des financements en cas de besoin en liquidité. Pour cela, la banque commerciale peut s'adresser soit à la banque centrale de son pays, soit à d'autres banques commerciales sur le marché interbancaire, soit encore à d'autres acteurs financiers. Dans la zone euro, la banque centrale, c'est l'eurosystème, regroupant la BCE et les banques centrales nationales. Dans le cadre de sa politique monétaire, l'eurosystème propose habituellement aux banques commerciales trois types d'opérations, avec trois taux d'intérêt différents que l'on appelle taux directeurs. Le principal taux directeur s'applique pour les opérations principales de refinancement, lorsqu'une banque commerciale emprunte à la banque centrale des liquidités pour une semaine. La banque centrale propose deux autres types d'opérations à 24 heures. Elle peut prêter à une banque commerciale ayant un besoin urgent de liquidité en facturant un taux plus élevé, celui de la facilité de prêts marginale. Et elle permet à une banque commerciale ayant au contraire un excédent de liquidité, de les placer à la banque centrale qui les rémunère au taux plus bas de la facilité de dépôt. Par ailleurs, la banque commerciale peut s'adresser aux autres banques commerciales sur le marché interbancaire. Elle négocie entre elles les taux d'intérêt auxquels elle se prête de l'argent. Dans la zone euro, le taux d'intérêt interbancaire à 24 heures évolue habituellement dans la fourchette de taux directeur de la banque centrale, appelée « corridor des taux d'intérêt à court terme ». En effet, une banque commerciale ne prêtera pas son excédent de liquidité à une autre banque à un taux inférieur à celui que lui propose la banque centrale. On dit alors que le taux de la facilité de dépôt est le taux plancher du marché interbancaire. À l'inverse, aucune banque commerciale ne se refinancera sur le marché interbancaire à un taux supérieur au taux de la facilité de prêt marginal proposé par la banque centrale, qualifié donc de taux plafond. La banque centrale utilise les taux directeurs pour piloter les taux d'intérêt des banques commerciales et influence ainsi le niveau de l'activité et des prix dans l'économie. Cependant, ce fonctionnement habituel du marché interbancaire et des taux directeurs peut être modifié en période de crise et dans le cadre d'actions de politiques monétaires non conventionnelles. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site ABC de l'économie. Vous y trouverez des fiches pédagogiques, d'autres vidéos et des jeux.